Salut c'est Théo, bienvenue sur Ma Clé de 12. Comme tu le sais, chez Ma Clé de 12, on fait des milliers de tutoriels pour que vous puissiez réaliser l'entretien de votre véhicule par vous-même et que vous puissiez économiser plein d'argent. Économisez plein d'argent ! C'est bien, tu as mis le pied à l'étrier, tu as commencé par des trucs un peu simples, changement d'ampoule, changement de filtre à air, mais là il va falloir que tu passes à une opération un peu plus complexe qui nécessite de soulever son véhicule, genre une vidange, changement de disque, plaquette. Alors il faut absolument que tu regardes cette vidéo, « Comment soulever son véhicule en toute sécurité ? » C'est parti ! Bon du coup cette vidéo va se diviser en 4 parties, on va commencer par les outils nécessaires et les petits conseils d'utilisation, ensuite on attaquera par le levage du train avant qui est le plus récurrent, ensuite le levage du train arrière et on finira par l'opération la plus compliquée, à savoir le levage complet du véhicule. Et on commence tout de suite par remercier notre partenaire sur l'outillage, « Classe » qui a équipé tout le studio de tournage Maclet 12 avec leurs super outils hyper quali et qui nous permettent de vous faire des super tutos. Merci « Classe » ! Et d'ailleurs n'oubliez pas qu'on a fait une super vidéo le jour où on a reçu tous les outils au studio, n'hésitez pas à aller la voir, c'est ici. Déjà la base pour lever son véhicule, c'est qu'il faut avoir un outil pour lever son véhicule. Merci Théo, super ! Ouais, merci, fin de vidéo. Bon, plus sérieusement quand il s'agit de lever son véhicule, il y a vraiment beaucoup d'outils qui vont du plus fou au plus improbable, en revanche nous on a décidé de se concentrer sur ce qu'on appelle les cric-rouleurs qui permettent de soulever facilement son véhicule en toute sécurité et surtout qu'ils sont accessibles. Chez Maclet 12, si on devait vous donner le choix entre deux cric-rouleurs, ça serait un de ces deux là. Premièrement, le cric le plus abordable pour une utilisation occasionnelle. Le cric-rouleur 2 tonnes. Bon, clairement là, on est sur le cric de la personne qui va lever sa voiture 3-4 fois par an. Franchement, il est abordable niveau prix, il est facile à utiliser, en plus il se range hyper facilement. En plus, il est compatible avec la plupart des véhicules particuliers parce qu'il peut soulever jusqu'à 2 tonnes. Bon, ensuite on passe au cric-rouleur 2 tonnes 5 extra plat. Bon, clairement là, on passe sur une autre gamme de cric. On le conseille pour des gens qui veulent s'équiper un peu plus costauds et qui vont être amenés à soulever plus régulièrement leur véhicule. Bon, le gros avantage de ce cric, c'est que c'est un cric qui est extra plat, donc qui peut se glisser sous les véhicules qui sont assez bas. En plus de ça, on peut l'utiliser debout parce qu'il a un long manche. Il a l'avantage d'être plus puissant, donc aussi plus rapide pour soulever son véhicule. Déjà, c'est un cric qui a une capacité pour soulever des véhicules plus lourds, mais si on parle juste de la durabilité, là, clairement, on est sur un cric qui va soulever la voiture de vos petits-petits-enfants dans 70 ans. C'est du quali. Comme on le dit souvent chez Maclet 12, vraiment, quand il s'agit de l'outillage, n'hésitez pas à vous équiper avec de la qualité. Déjà, ça change la vie pendant qu'on fait les opérations, mais en plus de ça, vous allez pouvoir l'utiliser bien plus longtemps, même si vous changez de voiture. Ça change vraiment des crics à 30 balles que vous achetez chez... Bon, ensuite, évidemment, vous aurez besoin des chandelles. Avec une chandelle ! Pour pouvoir poser votre véhicule une fois que vous l'avez levé. Alors, nous, si on n'avait qu'un conseil à vous donner sur les chandelles, ça serait de choisir des chandelles à crémaillère qui vous permettent de régler la hauteur et surtout avec une goupille de sécurité qui est réglable. Bon, en ce qui concerne la capacité de charge, c'est vraiment en fonction de tes besoins, mais globalement, entre 2 tonnes et 2,5 tonnes, ça devrait être suffisant. Troisièmement, on te conseille vraiment de t'équiper de petites cales pour bloquer les roues au moment du levage, pour éviter que le véhicule bascule vers l'avant ou l'arrière quand tu commences à soulever le véhicule. C'est vraiment important. Et comme d'habitude, tous les liens des outils utilisés dans les vidéos sont dans la description. On n'hésite pas. Bon, avant de commencer par le levage avant de la voiture, je voulais vous dire un petit mot parce que tourner cette vidéo, ça a été un cauchemar. Il a fallu lever au moins 20 fois la voiture, on avait les genoux ensemble, le caméraman, il gueulait. Donc, ça vaut quand même bien un pouce bleu et un abonnement, ça serait vraiment super cool. Le plus souvent, tu vas devoir lever l'avant de ton véhicule, que ce soit pour des opérations de maintenance sur le moteur ou bien sur des opérations de maintenance au niveau du train roulant avant. Et donc, comme d'habitude, on commence par le plus important, la mise en sécurité. Bon, alors, première règle, ton véhicule doit être sur un sol de niveau et lisse. En gros, tu dois être sur un sol où ta voiture va être équilibrée, où les chandelles ne peuvent pas glisser et surtout où ton cric peut accompagner le mouvement de la voiture en même temps qu'il va la soulever. Quand tu soulèves l'avant de ton véhicule, tu dois absolument serrer le frein à main. Étant donné que les roues arrière garderont un contact constant avec le sol, ça évitera que le véhicule ne puisse basculer vers l'avant ou vers l'arrière au moment où tu le soulèves. Bon, tu peux même en rajouter une couche en utilisant un taquet en bois ou une cale qu'on t'a montré dans la vidéo avant, à l'avant et à l'arrière des roues arrière pour encore plus sécuriser les potentiels mouvements qu'il peut y avoir. Ensuite, si tu t'apprêtes à faire une opération qui nécessite de retirer les roues, il faut que tu commences par desserrer légèrement les boulons de roue pendant que la voiture touche encore le sol. Bon, et si tu attends que les roues ne touchent plus le sol, en fait, quand tu vas arriver avec ta clé pour desserrer, ta clé, elle va tourner avec la roue. Donc, bah, ouais, voilà, voilà, quoi. C'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. C'est naturel. Bon, allez, maintenant, on rentre dans le dur. Le levage. Bon, pour le levage avant du véhicule, globalement, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire, mais globalement, si nous, on devait en garder deux, ça serait le levage côté par côté qu'on peut diviser en deux techniques, à savoir, donc, point de levage du véhicule intérieur avec le cric, par exemple, sur un point d'attache du triangle, avec pose des chandelles sur les extrémités du véhicule au niveau des longerons ou sur le point de pose. Ou alors, le point de levage au niveau des longerons avec une pose des chandelles à l'intérieur du véhicule sur un appui sur le berceau, par exemple. Et ensuite, la deuxième méthode, si t'es chanceux et que ton véhicule le permet, parce que c'est quand même pas souvent aujourd'hui, c'est le levage central du véhicule avec la pose en même temps des deux chandelles. Là, t'es vraiment, monsieur. Bref. Bon, alors, personnellement, moi, ma technique préférée, c'est le levage côté par côté sur un point d'attache du triangle. Ça marche sur quasiment tous les véhicules et en plus, il y a peu de chances d'abîmer les bas de caisse et c'est assez sécu. Bon, en tout cas, le plus important pour réussir ton levage, c'est le positionnement de ton cric et plus précisément, le point de levage que tu vas choisir pour soulever ton véhicule. Très clairement, le point de levage, toujours sur un endroit rigide et non mobile. Les longerons, s'ils sont assez costauds, mais attention, parce que si c'est pas le cas, ça peut donner ça. Ou bien, il y a pas mal de véhicules avec des points de levage qui sont vraiment réservés à cet effet. Donc là, on n'hésite pas. Sinon, on l'a déjà dit, mais les points d'attache du triangle, ça marche quasiment à tous les coups. Ou alors, un point assez résistant sur le berceau où on voit vraiment qu'on peut se soulever par là et il n'y a aucun souci. Alors clairement, on évite tout de suite tout ce qui est carter d'huile, boîte de vitesse, support moteur et demi-berceau, prohibé. Ça, ça et ça, on n'y touche pas. On évite toute la bordure du berceau et aussi la partie hausse de chien plus bien sûr le support. Bon du coup, une fois que tu as trouvé ton point de levage, tu soulèves tout doucement ton véhicule en étant hyper attentif à ce qui se passe. Il faut savoir que sur le levage, c'est le plus important, c'est vraiment faire tout doucement et vraiment être observateur pour pouvoir déceler si jamais il y a un problème. Une fois que ton véhicule est soulevé et que les roues ne touchent plus le sol, tu places ta chandelle, tu la règles et tu n'oublies surtout pas de mettre la goupille de sécurité. Très important. Ensuite, tu reposes tout doucement ta voiture sur la chandelle en prenant vraiment bien ton temps. Et tu vérifies bien pendant la descente que la chandelle reste bien alignée avec le point de contact où tu veux poser la voiture. Une fois que tu as posé ta voiture sur la première chandelle et que tout a l'air OK, tu vas maintenant devoir soulever l'autre côté. Petite astuce avant d'aller de l'autre côté et commencer à lever, tu prends ta deuxième chandelle, tu la mets à côté de la première et tu la règles exactement à la même hauteur. Ça te permettra d'avoir le même réglage quand tu seras de l'autre côté pour avoir une voiture qui sera parfaitement équilibrée. Quand tu soulèves le deuxième côté, tu dois faire encore plus attention à ce que tu fais. Tu dois toujours garder un œil sur la chandelle opposée quand tu soulèves le deuxième côté car le transfert de poids du véhicule peut la faire bouger ou bien même la faire basculer. Bon, globalement, en tous les cas, même manip, mais une fois que le véhicule est posé sur les deux chandelles, il reste encore quelques petites vérifications à faire. Premièrement, tu dois vérifier que le véhicule est bien stable sur les deux chandelles. Donc, tu vérifies en poussant bien sur le véhicule, sur les côtés et de l'avant vers l'arrière pour vérifier que tout est bien stable et que le véhicule tient correctement sur les chandelles. Même pour une opération qui ne nécessite pas de retirer les roues, nous, chez Maclet 12, on te conseille vraiment de les enlever et de les placer sous ton véhicule. En gros, ça permet que même si pas de chance, la voiture tombe quand même avec les chandelles, elle ne peut pas tomber parce que les roues sont là pour bloquer la chute. Petite astuce Maclet 12 pour ne pas se casser le dos. Au moment où tu enlèves la roue, il suffit juste de mettre ton pied sous la roue pour pouvoir la retirer sans forcer. Et ça, c'est super pratique. Bon, en gros, nous, chez Maclet 12, on pousse le vis encore un peu plus loin en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'entre les roues et le bas de caisse, on rajoute des cales en bois, ce qui permet qu'en gros, même si David Copperfield, il arrive et il fait disparaître les chandelles, ta voiture, elle ne peut pas tomber. Voilà, zéro risque. Bon, dans le commerce, tu peux aussi trouver des gros tampons de calage pour caler ta voiture, mais honnêtement, les grosses cales en bois, ça marche très très bien. Et pour finir, en prévision du tremblement de terre magnitude cède, tu peux aussi mettre un cric en tension très légère sur le côté où tu vas travailler. Ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Et là, je peux travailler en sécurité. Bon, voilà, quand tu as fait tout ça, franchement, tu peux te glisser sous la voiture en toute sécurité. Néanmoins, deux, trois petits conseils à savoir en plus. Plus tu lèves haut le premier côté de ta voiture, plus le déséquilibre au moment du transfert de poids quand tu vas soulever le deuxième côté de ta voiture va être important. Ça peut aller jusqu'à faire pencher dangereusement la voiture, voire même à faire basculer la chandelle. C'est pour ça que nous, on te conseille quand tu dois soulever haut ta voiture de faire la manipulation en deux fois. Un premier levage suivi d'un deuxième levage. Donc si tu as besoin de soulever ton véhicule au maximum, il faut que tu le fasses en deux fois. Ça va éviter ta première chandelle de se mettre à pencher et ça sera vraiment plus prudent. Et attention, pareil dans le sens inverse, au moment de reposer la voiture au sol en deux fois. Une fois que tu as fini ce que tu avais à faire sur ta voiture, ça va être le moment de remettre ta voiture au sol. Et donc là, attention, concentration, parce que c'est pas fini, il faut rester attentif. Donc on commence par remettre en place la roue et on n'oublie pas la petite astuce pour remettre la roue sans effort avec le pied. On remet tous les boulons sur la roue mais sans trop serrer, juste en allant au contact avec le moyeu. Ensuite, on repositionne son cric sous le point de levage pour soulever la voiture légèrement de quelques centimètres afin d'avoir l'espace nécessaire pour retirer la chandelle. Une fois la chandelle retirée, on redescend tout doucement la voiture afin de ne pas déséquilibrer la chandelle restante. Et enfin, on termine en faisant la même manipulation de l'autre côté mais le plus important, c'est de prendre son temps et d'être hyper attentif. Et une fois que la voiture est au sol, le premier truc qu'on fait, resserrer les roues pour ne pas les oublier plus tard à la clé léométrique. D'ailleurs, on a une petite vidéo pour vous, je vous invite à aller la regarder. Bon, maintenant, le levage arrière. Du coup, deux techniques de levage à l'arrière. Le levage central qui a l'avantage d'être plus rapide mais qui malheureusement n'est pas compatible avec tous les véhicules ou bien comme avant sur le levage avant, le levage côté par côté. Bon, alors, comme pour l'avant, les points de levage sont hyper importants. D'entrée, on vous le dit, on évite tout ce qui est réservoir de carburant, compartiment de la roue de secours ou bien ligne d'échappement. Bon, et concernant les sues arrière, bien souvent, il y a une petite inscription dessus qui interdit le levage du véhicule par cet endroit. Et c'est à ce moment-là que le levage central s'arrête. Dommage, ça serait beaucoup trop pratique. Allez, levage arrière, comme d'habitude, on commence par la mise en sécurité. Ensuite, tu soulèves côté par côté en gardant les mêmes consignes de sécurité que pour l'avant. Et pareil, tu retires les roues et tu les places sous le véhicule avec la mise en place des cales en bois. Et ensuite, tu vérifies bien que ta voiture est stable avant de te glisser dessous. Si tu as la chance d'avoir une voiture avec le levage central possible, quelques petites consignes supplémentaires. Bon, alors premièrement, avant de soulever ton véhicule, tu prérègles déjà tes deux chandelles exactement à la même hauteur. Ça va être vraiment plus pratique au moment de la descente. Et deuxièmement, au moment où tu redescends ta voiture, tu dois faire très attention. On te conseille même d'arrêter la descente pour aller revérifier plusieurs fois que les points de contact entre les chandelles et la voiture ne bougent pas au moment de la descente pour être sûr au moment où la voiture va se poser que des deux côtés, elles se posent au bon endroit. Bon, et en parlant de points de levage, il faut savoir que sur les points centrales, c'est souvent plus facile avec des SUV ou des 4x4 parce qu'on peut se poser sur le différentiel s'il n'est pas en alu. Et il y a beaucoup plus de points d'ancrage sur lesquels on peut soulever le véhicule via un point central. Faites très attention avec les voitures qui ne sont pas compatibles parce que vous pouvez vraiment les endommager. Bon, allez, on termine par le levage complet de la voiture. Bon, alors normalement, ce n'est pas vraiment conseillé de soulever sa voiture complètement, c'est-à-dire l'arrière et l'avant. Néanmoins, il y a certaines opérations qui nécessitent de le faire ou tout du moins qui facilitent les opérations. On prend par exemple le changement de la ligne d'échappement complète. Ça va être très compliqué de le faire sans soulever complètement son véhicule. Dans ce cas-là, tu vas commencer par soulever la partie avant de ton véhicule qui est la partie la plus lourde si ton moteur est positionné à l'avant. Donc, tu respectes bien les mêmes consignes de sécurité que lors du levage avant et t'oublie pas de glisser les roues et les petits taquets en bois. Ensuite, tu passes au levage arrière. Si tu peux, on te conseille de réaliser un levage central. Le levage central te permet de moins déséquilibrer la voiture au moment du levage en gardant une répartition du poids égal sur les chandelles avant. Ensuite, tu poses l'arrière sur les chandelles et là encore, tu sécurises avec les roues et les cales en bois. Là, le but de la manœuvre vraiment, c'est qu'avant de te mettre sous le véhicule, tu puisses te dire que même si la voiture, elle tombe, elle ne peut pas tomber. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, avant de te glisser sous la voiture, tu vérifies bien la stabilité du véhicule. Ensuite, pour la descente, tu commences avec l'arrière avec le frein à main serrée pour stabiliser la voiture une fois au sol avant de redescendre l'avant. Mais la règle d'or, c'est vraiment de respecter toutes les consignes de sécurité qu'on a évoquées précédemment. Et surtout, tu prends ton temps et t'analyses à chaque étape. Si tu fais ça, ça va aller comme sur des roulettes. Si tu as des questions ou des remarques ou bien même des conseils, tu n'hésites pas à nous les écrire en commentaire. Et surtout, tu n'oublies pas un pouce bleu et tu t'abonnes, ça fera plaisir à toute l'équipe. Si tu veux suivre l'actualité de Ma Clé de 12, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu souhaites t'équiper pour réaliser les opérations de maintenance par toi-même, tous les produits utilisés dans la vidéo sont en lien dans la description. Allez, ciao ! Abonnez-vous ! ! ! !